Vous savez que quand vous faites une glace à la vanille, si vous mettez la préparation directement au congélateur sans y toucher, votre glace ne va pas être très bonne. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des cristaux de glace qui vont pousser et vous risquez d'avoir des aiguilles de glace dans votre préparation, ce qui n'est pas très bon. Alors, comment est-ce que vous remédiez ? Il y a un moyen très brutal, c'est que vous retirez la glace toutes les 10 minutes, vous retouillez et vous remettez au congélateur, ça c'est le moyen, ça marche pas mal. Le deuxième moyen, vous utilisez une sorbetière, autre chose c'est ce qu'on faisait, on touillait, donc voilà. Et puis il y a un moyen beaucoup plus élégant, c'est d'utiliser de l'air liquide ou de l'azotlite, parce que c'est moins dangereux. Et alors, l'azotlite liquide, voilà, c'est ce que vous avez ici, qui est gardé dans un vase, dans un récipient spécial, mais c'est à, la température est à moins de 200 degrés. Alors, c'est moins de 200 degrés, mais bon, quand même, on peut, pourquoi ? Parce qu'effectivement, là, je ne l'ai pas mis longtemps, mais parce qu'il y a une couche d'air qui se forme, donc il me protège. Si je le laisse 5 minutes dedans, ça refroidit. Ça refroidit, c'est ce que font les dermatos, quand ils mettent, au coton, ils mettent au contact, ils maintiennent le contact pendant quelques secondes. Voilà. Alors, là, si on refroidit la préparation avec l'azote, en fait, la chute de température va être très brutale et va empêcher la croissance des cristaux d'eau. D'accord. Donc, la préparation, elle ne sera pas à moins de 100 degrés, évidemment, mais vous allez avoir, normalement, ça doit être sous la forme d'une mousse glacée, donc assez légère. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un, maintenant, pour verser l'azote. Et ça, c'est quoi, là ? Voilà. Alors, ça, c'est une préparation, voilà, préparation crème à la vanille, pour faire ça. Voilà. Donc, on y va. Tu me dis, hein ? Oui, oui, oui. Stop. Voilà, ça, c'est ça, c'est ça. Bon, tu vois ? C'est bon. C'est bon parce que je n'ai pas trop besoin. C'est bon. Et l'azote liquide, ça se trouve au Monoprix ? Non, mais ce n'est pas très cher. Le prix de l'azote liquide, c'est à peu près le prix de l'eau des ions. Oui, mais c'est où qu'on achète ça ? Air liquide. Il y a des petites boîtes maintenant qui en font... Encore une fois. Air liquide par exemple. Ah oui, tu peux t'en fournir après sur... Oui, il me paraît qu'il y avait une boîte. Comme ça en individuel. Nous, on en a... Moi ? J'ai vu qu'il y avait une navette à votre liquide. Ben, comme dans le... Merde. Voilà, voilà. C'est vraiment ce que tu fais, hein. Je suis à vous donner. Merci. Chez les mécaniciens, je sais. Et puis ici, en fait, il y a une partie... Je ne sais plus pourquoi ils en savent. En fait, c'est votre maternité de base, le fouet. Voilà, oui, oui, voilà. Bon, pas à la maison, moi, parce que sinon, on allait croire que... Ah bon, vous pouvez appeler ma femme, il n'y a pas de souci. J'utilise pas trop de temps. Voilà. Tiens, t'as une dent de fille, c'est tout à fait. Et vous, en faites souvent, vous savez, t'as une souci ? Ouais ! Oh, ben, au labo. De temps en temps. Au moins, on avait essayé de faire une fondue au laser, mais ça ne marche pas. Et vous savez, Pascal, si un embryon humain, donc la fécondation d'une ovule et d'un spermatozoïde, si on met dans un frigo normal, ça peut tenir en attendant d'aller au frigo... Ben, je pense que... Non, il faut descendre quand même assez... C'est un embryon, c'est un embryon, c'est un embryon, c'est un embryon. C'est un embryon, c'est un embryon, c'est un embryon. C'est un embryon qui va en parler, celui-ci. Ou de suite le mettre dans le pays d'azote. Ben non, ben, écoute, on se pose des questions... Ben là, oui, non, 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 c'est... Merci.